Hey ! Salut à tous c'est Arxin Mimil et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur War Thunder. Alors War Thunder est un jeu sur des véhicules des guerres mondiales jusqu'à la guerre froide, donc ici nous avons les chars, on peut avoir aussi des avions, on laisse un vieux biplan parce que je ne joue pas beaucoup les avions, mais nous avons aussi des bateaux, la flotte et des hélicoptères et ceux-là répartis sur... Plusieurs nations, l'Amérique, l'Allemagne, l'URSS, donc c'est la Russie, la Grande-Bretagne, le Japon, la Chine, l'Italie, la France et la Suède. Alors moi, je joue beaucoup les chars, donc comme je le disais, les chars surtout allemands et russes, et du coup on peut les débloquer avec un arbre de recherche, avec au début les tout premiers Panzers de la première guerre mondiale, le fameux Tiger, c'est pour la seconde, et puis jusqu'aux chars modernes, les léopards, les flaques avec des lance-missiles, etc. Pareil pour les bateaux, juste avec le graphe speed, les avions, les hélicos, et avec trois modes de jeu. Alors là, nous avons le mode de jeu arcade, le mode de jeu simple avec des déplacements de chars plus rapides, réalistes, où c'est à toi de voir les ennemis, de les repérer avec tes propres yeux, parce qu'ils ne sont pas indiqués sur la carte, le simulateur. Alors là, il faut attendre beaucoup, c'est vraiment au plus proche de la réalité, il faut attendre beaucoup, parce qu'il y a une partie tous les quarts d'oeuvre à peu près, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui joue en simulateur. Alors nous, on va se faire un petit gameplay, en char, en bataille réaliste. Et voilà, donc c'est parti, on se retrouve tout de suite en game. Ok, donc on se retrouve tout de suite en game. Alors là, c'est un replay que je commente, c'est une partie que j'avais faite juste avant. Où il s'est quand même passé des trucs plutôt sympas. Du coup, là, je suis avec le Panzer L, sur la carte de Normandie. Donc c'est une plage de débarquement avec une ville. Et le point A, ici, qu'on peut voir au loin. Le but du jeu, c'est d'aller capturer ce point. Alors, c'est parti, on lance le replay. Du coup, là, on commence doucement à se déployer autour de la ville. Et les ennemis, eux, vont arriver par là. Alors, en face de nous, nous avons les alliés. Donc les russes, les américains, ensemble, ouais. Et les anglais. Et vous allez voir, ça va être assez complexe. Allez, hop. Du coup, là, c'est la bataille réaliste. Du coup, on ne voit pas tous les... On ne voit normalement pas. Voilà. Ici, normalement, on ne voit pas les chars. Du coup, je vais retirer les marqueurs. C'est le plus simple. On ne voit pas les chars adverses. Ils ne sont pas marqués sur la carte, ici. Du coup, on s'engage tranquillement dans la ville. Derrière, un chasseur de chars, ici. On va se mettre en vue joueur. Hop. Du coup, ici, c'est mon pointeur. C'est l'équivalent de ma souris. Et le petit rond, c'est là où pointe réellement ma tourelle. Les déplacements de tourelle ne sont pas instantanés. Du coup, là, le point est juste à gauche, ici. Et je vais me protéger de la petite ruelle qui se trouve là. Et qu'il y a souvent pas mal d'adversaires qui s'engagent dans cette rue pour essayer de prendre le point à revers. War Thunder, c'est un jeu comme ça, c'est très, très stratégique. Tu ne peux pas jouer bourrin. Tu peux jouer agressif en prenant un placement, en te mettant à un endroit où tu gènes énormément les ennemis. Mais tu ne peux pas jouer bourrin. Sinon, tu te fais éclater à chaque fois. Du coup, je m'avance tranquillement. Je reste à l'abri des décombres. Je vois que mes ennemis commencent à se positionner autour du point. Et là, en fait, dès qu'un adversaire... Oh là ! Le combat a déjà commencé. Dès qu'un adversaire... Dès qu'un adversaire a été touché, par exemple ici, où j'ai raté mon tir, à cause du blindage de la cible, l'obus n'a pas perforé. Et bien, à chaque fois que je touche un adversaire, il est marqué sur la carte. Mais sinon, ils sont quasiment invisibles. En revanche, lui... Donc ça, c'est un M10, c'est un M15. Il m'a seulement touché. Ici, on peut voir en bas à gauche. Il m'a touché un réservoir de carburant. Ça, c'est le... Je crois que c'est le mitrailleur. Et le commandant de char. Du coup, il m'a seulement touché. Du coup, j'en profite pour me mettre bien à l'abri. Hop ! Et je répare tranquillement mon char, en attendant que mon allié s'occupe du chasseur de char qu'on voit là. On attend tranquillement. Et là, je viens d'essuyer un tir dans la tourelle, ici. Sur le petit... Sur l'autre tourelle, là. Mais il ne me fait rien. Avec de la chance. Et moi, vous voyez, je ne peux pas lui tirer dessus. C'est dommage. Je lui mets un coup de pression en tirant comme ça. Et puis là, il y a un M4 américain qui se montre. Et poum ! Je me fais démolir. Là, je ne pouvais rien faire. Je me fais démolir par le M4, là-bas. Il y avait un manque de tir sur moi. J'étais mal protégé. Un obus... Un obus bien trouvé. Et je me fais détruire. Hop ! Et du coup, là, c'est pas terrible parce que les adversaires ont un beau... Ont un bel angle de tir, ici. Et du coup, les alliés qui se trouveraient de là, actuellement, seraient en difficulté parce qu'ils vont se faire prendre à revers. Du coup, là, c'est parti. Deuxième char. Un Stug. Vous voyez, ça se prononce comme ça. C'est un chasseur de chars. Alors, il ne peut pas orienter. Il n'a pas de tourette. Il a juste un canon pointé vers l'avant. Et... Mais son avantage, c'est qu'il est très compact. C'est-à-dire qu'il est très plat. Hop ! On se remet en vue... En vue tireur. Enfin, en vue joueur. Et là, je vois des tirs qui passent, là, ici. Et un tir sur la droite. Du coup, je me demande d'où il vient. Je ne savais pas. C'était peut-être quelqu'un qui s'amusait à faire du sponting. Enfin, on m'a toujours. C'est comme ça. Du coup, je me méfie parce qu'il faut y aller avec tact et précision. Et je regarde... Là, je vois un arbre tomber, donc je me demande si ce n'est pas un char. Mais bon, je vais y aller juste après. Et là, on peut voir sur la carte qu'un char lourd a été pointé ici. Il a été touché. Du coup, voilà, je vais voir s'il n'y a pas moyen de l'embêter un peu. Et d'aider mes amis. Mais non, ils s'en sont occupés. Du coup, on peut voir ici qu'ils sont bien... Ils sont bien dans le point A. Et les adversaires sont toutes sur cette zone. Il y a toujours le char qu'il m'a dégommé tout à l'heure. Et on se fait doucement allumer parce que justement, la rue que je protégeais ici, on est perdu. Du coup, là, ça commence à être chaud pour mes alliés qui sont au centre. Du coup, là, je décide d'y retourner pour nettoyer un petit peu la zone. Là, je marque un petit temps d'arrêt pour voir s'il n'y a pas d'adversaire. Là, c'est un allié, c'est juste qu'on ne voit pas, qui vient de se faire tout simplement exploser. Un obus dans les munitions, ça ne pardonne pas. Et là, on n'a aucune couverture sur cette rue. Alors, je décide de m'arrêter là pour regarder s'il n'y a pas un adversaire téméraire qui commettrait l'erreur de venir dans cette rue. Mais non. Alors, vous voyez sur la mini-carte en bas, ici, on est quand même toujours de front. C'est compliqué pour les adversaires de venir nous rush par les côtés, là. Du coup, ça va encore. Pour l'instant, je ne vois personne. La pauvre tourelle du Panzer F2 qui a saufé. Du coup, je décide de m'avancer. Avec la vue troisième personne, je regarde si je ne vois pas un chair, là-bas. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien, ouais. Du coup, je m'avance tranquillement. Il y a un autre Panzer qui vient de soutenir. Du coup, je décide de me mettre d'être lui, voilà. Pour un maximum de protection. Et boum, il vient de se faire allumer. Les Panzers, c'est comme ça. Il ne faut pas les jouer à la pressif. Là, il est allé au milieu de la rue. Je viens d'essuyer un tiers. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un Churchill. Un char sacrément blindé. Qui m'a shooté. Et là où il a mal joué, c'est qu'il a tiré complètement sur le blindage incliné. Du coup, moi, je lui mets un sacré tir dans le char. Parce qu'il ne s'est pas replié. Il s'est dit, ouais, ça passe, c'est bon, je ne vais pas me replier. Non, ça ne passe pas. Je l'ai dégommé. Du coup, paf. Un kill, une assistance. Petit lag, désolé. Du coup, je me positionne. Comme ça, s'il y en a un qui se pointe, boum. Alors là, je ne savais pas si c'était un char. Mais effectivement, c'est un KV-1. Un char russe sacrément blindé. Paf, petit obus dans le bas de la caisse. Qui dégomme ses derniers membres d'équipage. Nickel. J'hésitais à tirer. Parce que vous voyez, le temps de rechargement est quand même assez long. Et il ne faut pas jouer agressif avec celui-ci. Du coup, là, je me positionne et j'attends. En plus, je suis à moitié, mon bas de caisse est protégé à moitié de ceux qui pourraient arriver de la droite par le monticule de terre. Et si on fait une petite pause ici, on peut voir que là, cette rue est primordiale. Je pense que s'ils prennent cette rue, les adversaires peuvent débouler sur le point A et prendre nos alliés de flanc. Et débouler ici pour aller nous spunking. Du coup, c'est vraiment important de tenir cette rue. Là, je vois ici qu'il y a un adversaire qui s'est fait spot juste à côté. Là, donc ils sont toujours ici. Du coup, là, je ne bouge pas. J'évite. Je regarde quand même. Je jette des coups d'œil là. Dans l'idéal, il faudrait que je regarde derrière aussi. Je compte sur mes alliés pour me couvrir. Là, je m'avance doucement parce que je ne vois personne, sans prendre de risque. Je regarde à la troisième personne, c'est pas moyen de voir un tank. C'est quand même sacrément risqué ce que je fais. Je m'avance. Je n'ai pas le canon pointé vers l'adversaire. J'y vais tout doucement. Et là, je vois qu'il y a un char qui se fait démonir juste à droite. Ça, c'est un allié qui tire. Du coup, je regarde à droite, il reste en tank. Effectivement, boum, un petit as-u. Un as-u. Baf, un petit as-u téméraire qu'il n'avait pas vu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est petit, pas blindé. Par contre, il est très... C'était l'asus, il est très performant au niveau du canon et des obus. En fait, il avait été créé par les russes pour pouvoir être l'argal du trabillon. Et c'est pour ça qu'il n'avait tout simplement que très peu de blindage. Alors là, je vois un char. Je venais doucement, mais il a décidé de se replier. Du coup, j'attends qu'il ressort. Je me mets bien. Je suis un petit peu protégé par les menticules. Là, j'attends un petit coup de y à droite, voir s'il y a du monde. Parce que là, quand même, vous pouvez voir, je suis assez avancé sur la carte. Là, c'est un allié. Tout va bien. Je vois la vie qui déboule et qui avance. Là, sans faire gaffe. Mais vraiment, alors c'est typiquement le genre de truc qu'il ne faut pas faire. Je regarde à droite s'il n'y avait pas quelqu'un derrière. Et là, pan. Je le vois s'arrêter. Je m'arrête aussi. Mais là, ça va être chaud. Ça va être chaud, 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 chaud. Du coup, c'est reparti. Il a pris un tir de la droite. Je regarde en troisième personne. Et pan. Je vois. Je vois deux tanks. Du coup, je décide de me replier. Je les entends qui arrivent. Je regarde derrière. Pour mon allié. Et là, pan. Je prends un obus du Cromwell. Qui se dégommait par un allié. Là, j'ai eu un sacré coup de bol. Alors là, j'ai ma transmission qui est cassée. Du coup, je ne peux plus bouger. Je suis obligé de la réparer. J'ai eu un obus du char qui était là-bas. Mais bon, tout va bien. La pan, je le vois qu'il se met dans mon angle de tir. Mon allié le dégomme le M4 juste avant. Il y a le Churchill, le dernier. Et là, je suis vraiment mal barré. Il y en a un ici, un là. C'est vraiment... Je peux très bien partir. Mon allié a dégommé le Churchill. Mais je ne peux pas orienter mon canon à droite. Je ne peux pas me couvrir à droite. Du coup, je compte sur le deuxième chuteau derrière moi. Pour me couvrir si en a un qui me vient. Je répare. Je répare, je répare. Là, pan. Le petit M4 qui ne fait pas gaffe. Pareil. Et je me fais dégommé. Voilà. J'ai vraiment mal ajusté mon tir. Je vais tirer sur la rive. J'aurais dû tout simplement viser plus à l'avant. Là où il y avait les membres d'équipage. Hop. La killcam. Là, c'est pas de balle. En plus, il va se faire dégommé par une bombe juste après. On peut voir les autres sharks qui arrivent directement du spawn. Pouf, il y en a un qui se fait allumer. Donc là, je décide de prendre un avion. Mais vous voyez ici, les adversaires n'ont presque plus de points. Vu qu'on a eu de points pendant presque toute la partie. Du coup, on a gagné. On a gagné, c'était juste. Alors, j'ai fait une assistance de détruction d'adversaire. Je me suis fait démoire deux fois. Mais j'ai quand même fait trois petits kills. Trois petits kills qui étaient plutôt sympas. Voilà. Alors, ça, c'est un vieux biplan. C'est pour ça que je joue pas beaucoup les avions. C'est pour ça que c'est qu'un vieux biplan au milieu de la seconde guerre mondiale. Bon, bah, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Dites-le dans les commentaires si vous voulez d'autres gameplays de ce genre. Si vous voulez que je le fasse en direct. Ou si vous avez des jeux auxquels vous aimerez bien avoir des vidéos. Alors, on a créé un compte Instagram pour toute la team. Donc, si vous avez des questions à poser, des recommandations à faire, des souhaits, c'est TeamArxin, avec un T majuscule, un A majuscule. Et voilà, on vous dit au courant des vidéos qu'on va sortir et tout ça. Donc, bah, voilà. Petit gameplay sympa pour commencer une série sur War Thunder. Et, juste avant, j'avais fait une vidéo sur Minecraft. Donc, si vous voulez plus d'épisodes sur tel ou tel jeu, surtout n'hésitez pas à les dire. Ou si vous voulez plutôt des astuces sur War Thunder, des conseils, des gameplays, sur les avions, les bateaux, les tanks. Voilà, je suis ouvert à tout. Et bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Likez si vous avez aimé. Abonnez-vous pour nous supporter. Et, je vous dis à la prochaine.